Bonjour, bienvenue dans Contrecourant, l'émission à retrouver désormais chaque mois en présence d'Alain Badiou sur Mediapart. Aujourd'hui, nous recevons Michel Onfray, fondateur de l'Université populaire de Caen, auteur de nombreux ouvrages depuis le ventre des philosophes, jusqu'à plus récemment un hommage à Albert Camus, l'Ordre libertaire. Et puis, comment ne pas évoquer aussi les nombreux livres polémiques régulièrement publiés par Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole en 2010, véritable brûlot anti-psychanalytique étant le plus fameux d'entre eux. Aujourd'hui au programme, les mésaventures de la gauche au pouvoir, les alternatives à lui proposer aujourd'hui, la pertinence ou non de l'idée de révolution dans la situation actuelle, les alternatives politiques, la façon de faire autrement de la politique sans nécessairement prendre l'État, ainsi que le réclamé Proudhon, cher à votre cœur Michel Onfray, autant de sujets qui seront âprement discutés aujourd'hui, car nos deux intervenants sont souvent en face à face sur ces affaires, et que l'heure que nous allons passer ensemble promet d'être très disputée. Michel Onfray, au sujet de la récente nomination de Manuel Valls en tant que Premier ministre, vous avez eu un mot assez dur. Valls, Sarkozy le voulait en 2007, Hollande l'a pris en 2014. Est-ce que c'est cela finalement aujourd'hui, à vos yeux, le plus désespérant peut-être dans la politique française, cette impression qu'il y a une continuité totale entre politique de droite et politique de gauche, et en définitive que nous sommes soumis à ce que quelqu'un comme Emmanuel Todd a pu appeler l'alternance unique ? – Ce qui est désespérant, c'est que le mécanisme de la Ve République fait que ne peuvent alterner au pouvoir que deux versions du libéralisme, une version dite de gauche, une version dite de droite. Moi je suis un anti-libéral absolu, donc je persiste à croire qu'il n'y a ni gauche ni droite dans cette aventure, et que la gauche libérale n'est pas une gauche. La gauche qui m'intéresse n'est pas forcément celle d'Alain Badiou, ce n'est pas non plus celle de Jean-Luc Mélenchon, même si j'ai de la sympathie pour cet idéal. Je persiste à considérer effectivement que la fraternité, l'égalité, le souci des petits, des sans-grades, des gens oubliés, le souci du peuple, ça doit faire une politique, ça. Je persiste à croire ça et je pense que nous avons ça en commun. Maintenant je pense qu'on peut différer sur les moyens. Et je pense que les moyens sont aujourd'hui soit du côté du bureau de vote et je pense qu'on n'obtiendra jamais une révolution ou un changement sur ce terrain-là, ou alors ailleurs et autrement. Et de fait la révolution est possible et pensable, j'y crois, mais je ne crois pas à la révolution, je dirais massive, étatique, encore moins internationale, internationaliste, sûrement pas prolétarienne. Cette révolution-là, elle est assez idéale, idéaliste à mon avis, et je crois aux micro-révolutions. Et vous avez parlé de Proudhon, et de fait il y a chez Proudhon une proposition pour des micro-révolutions qui sont éminemment pragmatiques. Donc je ne suis pas pour un communisme idéal ou idéaliste, mais je pense à un communisme possible, pragmatique, dans la réalisation de la coopération, de la mutualisation, dans les micro-résistances qui peuvent exister ici, là ou ailleurs. C'est-à-dire que je ne crois pas que le combat politique se mène aujourd'hui dans les bureaux de vote, mais il peut se faire ici et maintenant, discrètement, là où les gens sont souvent dans des associations, par exemple. Oui, il y a un point négatif avec lequel je suis d'accord avec Michel Onfray. C'est en tout cas que ce n'est certainement pas par la procédure parlementaire dominante aujourd'hui qu'une transformation importante, étendue ou réelle même de la société est possible. Je suis d'accord aussi pour dire que le concept de gauche, dans sa définition contemporaine, est un concept usé, puisqu'en effet, il s'agit de deux variantes d'acceptation du libéralisme. Sur tous ces points, nous le consonons. À partir de quoi, je suis évidemment beaucoup plus réticent sur le reste. L'idée de micro-révolution est une idée qui a en effet toute une histoire. On la trouve chez Proudhon. Elle a été relayée beaucoup plus récemment par Deleuze, par exemple, qui soutenait la thématique selon laquelle tout ce qui était molaire, global, devait être soupçonné d'autoritarisme ou en tout cas d'ensevelissement de différences véritables ou de différences réelles. Pour ma part, je pense que ce qu'on appelle les micro-révolutions sont des pratiques tout à fait respectables et possibles. J'en connais un certain nombre, j'ai même participé à un certain nombre d'entre elles, mais à mon avis, elles n'ont rien à voir avec ce que je considère être la politique. Et que la politique, c'est véritablement la relation des masses populaires dans leur levée, dans leur mouvement, dans leurs inventions, avec l'idée générale d'une transformation de la société globale. Et en ce sens, je maintiendrai Révolution dans sa signification primitive, à savoir l'idée qu'on peut parfaitement imaginer, construire, déployer une société qui ne soit pas, comme la société libérale, la proie de l'appropriation privée. Et par conséquent, en fin de compte, la proie d'une oligarchie extrêmement restreinte, puisque, rappelons-le, ce sont des chiffres tout à fait officiels, on est dans un monde où 10% de la population mondiale possède 86% des ressources mondiales. L'inacceptation de ce point ne peut pas se résoudre à un niveau de micro-organisation des luttes et des combats. Et je pense qu'il y faut bien d'autres ressources, la ressource d'une idée globale. Le mot idée, nous y reviendrons peut-être, n'est pas nécessairement idéaliste, ce n'est pas une conception matérialiste de l'idée. Une idée globale, une idée générale, une vision stratégique. Je pense qu'on ne peut pas unifier, même à un niveau restreint et limité, les gens sans qu'ils soient dans le partage d'une idée stratégique, d'un côté, et de l'autre, l'organisation des moyens nécessaires pour combattre les ennemis. Parce que ce qui est la politique, et en particulier la politique d'émancipation, nous partageons le vœu, c'est qu'elle a des ennemis, féroces, nombreux, bien organisés, et que le combat contre ses ennemis, l'expérience historique le montre, est extrêmement complexe, difficile. Et enfin, et je terminerai sur ce point, il est manifeste que même dans des situations relativement restreintes, la seule force de ceux qui sont démunis, qui sont les plus nombreux et de loin, démunis de capitaux, démunis d'armes, démunis de police à leurs ordres, démunis de mouchards à leur service, ceux qui sont démunis de tout cela, eh bien, n'ont comme force, l'expérience le montre, que leur discipline. Et la politique, c'est effectivement la possibilité d'une discipline nouvelle, d'une discipline neuve, permettant à ceux qui sont les plus faibles et les plus démunis de l'emporter sur ceux qui sont les plus forts et les plus dominants. Voilà. Et, encore une fois, ça n'est pas contraire aux tentatives locales de transformation, mais ça devra les envelopper, malgré tout. Vous avez absolument raison. Voilà pourquoi je pense que le dernier prudon est intéressant, qui réhabilite l'État. C'est-à-dire que ma perspective libertaire n'est pas anti-étatique. Je pense qu'on ne peut pas penser l'État sur le mode hégélien comme une espèce d'idée pure. C'est un instrument qui peut servir plusieurs causes. Et l'État peut servir une cause libertaire. De fait, vous avez raison, on ne va pas être angélique. On sait qu'il y aurait une résistance des possédants, des propriétaires, de la police, de l'armée, du capital, etc. On est d'accord là-dessus. Et moi, je pense que l'État peut exister comme une garantie libertaire. En ce sens, on peut passer du local au global. On peut passer du micro-logique au macro-logique. On peut passer du petit au grand. Je pense que les fédérations immanentes de tout ce qui peut être coopération, mutualisation, résistance ici et maintenant, voire révolution concrète. Vous dites la révolution, moi je dis les révolutions. Mais bon, je pense que ces révolutions, elles peuvent être garanties par un État libertaire. C'est l'État, bien sûr, vous avez raison, qui rend possible l'opposition à mi-ennemi, enfin les adversaires, auxquels on ne répond pas en disant, nous avons, je ne sais pas quoi, planté notre champ en bio. On imagine bien que les propriétaires, ça ne leur suffira pas. Donc je pense qu'on doit pouvoir penser l'État dans la dernière formule, la théorie de la propriété de Proudhon. Le dernier Proudhon, ça me paraît plus intéressant que l'idée angélique qu'il suffirait de faire des micro-révolutions pour que tout se passe naturellement et simplement. Oui, alors, vous introduisez là le concept qui porte une nouvelle difficulté avec l'intervention de l'État. Parce que la question de savoir si on déploie la politique à un niveau global ne signifie pas nécessairement que ce niveau soit celui de l'État. Vous savez, comme moi, que Marx a proposé comme but stratégique ultime de la politique le dépérissement de l'État, donc la possibilité d'une société qu'il appelait une société de libre association dans laquelle, d'une certaine façon, le caractère séparé de l'État disparaissait. Et, d'autre part, il a aussi affirmé que la caractéristique principale du militant révolutionnaire, c'était l'internationalisme. Vous avez dit tout à l'heure, il me semble l'avoir entendu, que ça ne faisait pas partie de vos catégories. Et donc, je me demande exactement de quel État vous parlez. Et parce que, si l'État est défini comme un instrument centralisé et séparé de la société civile de coercition, je ne pense pas qu'il puisse garantir des micro-révolutions libertaires. Je vous poserai donc la question, en quelque manière, pour relancer notre discussion. Quelle figure, voyez-vous, à cet État nouveau qui pourrait fonctionner comme garantie de ce qui, en un certain sens, justement, essaie d'exister indépendamment, à côté ou en dehors de l'État ? Au fond, c'est quand même un État qui, d'une certaine manière, est aussi un non-État, non ? Oui. Si, effectivement, la mesure de l'État, c'est la mesure hegelienne, ce n'est pas un État. On est d'accord. C'est un État qui serait l'occasion de garantir les fédérations, les mutualisations, les coopérations. Ce serait un État qui garantirait l'immanence. Donc, pas du tout un État qui serait dans une logique de transcendance avec une espèce d'imposition de la loi qui viendrait du sommet parce que ce sommet lui-même aurait une relation particulière avec l'idée ou avec l'idéal. Je crois simplement qu'on peut faire remonter de manière franchement immanente des autogestions qui permettraient, comme on autogère une municipalité, moi je crois, au communalisme libertaire. J'y crois, c'est possible. On peut imaginer un régionalisme libertaire. On peut aussi imaginer, je sais que le mot ne vous conviendra pas, mais je dirais, une nation aussi qui serait une nation libertaire, donc un État qui serait aussi libertaire. C'est-à-dire, on ferait procéder à partir des logiques d'autogestion, des logiques de vote et d'élection. Je pense qu'on peut penser à un certain type de mandat qui serait des mandats qu'on pourrait reprendre si la représentation n'était pas effective pour obtenir une espèce de parlement qui serait un parlement autogestionnaire, autogéré aussi et qui pourrait s'appeler État et qui serait bien sûr un non-État si le modèle, c'est le modèle hégélien, bien sûr. Michel-Alfred, peut-être pour revenir à la situation politique concrète, présente et aux moyens d'agir sur elle. Vous évoquiez tout à l'heure la sympathie générale que vous avez pour la gauche antilibérale. En tout cas, cette sympathie-là, on ne la sent pas vraiment à l'égard de ses incarnations. Je pense évidemment aux critiques très virulentes que vous aviez formulées à l'égard de Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de l'élection présidentielle. Je parle d'ailleurs plutôt de celle de 2007. Vous aviez évoqué les rapports troubles de Jean-Luc Mélenchon avec les régimes castristes, avec le régime chinois aussi, sa position par rapport à la question du Tibet. Et en définitive, vous aviez choisi de rompre, en tout cas au niveau du vote, avec le Front de Gauche sur la question du totalitarisme en définitive. Et vous aviez choisi de faire du Front de Gauche en définitive une des dernières incarnations, un suppôt contemporain d'une sorte de figure totalitaire. Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment en faisant ça de désarmer d'une certaine façon la dernière force, la seule pour l'instant dans le pays qui essaye en effet de, notamment sur la question européenne, d'être en lutte contre l'ordre libéral ? Est-ce que c'est la bonne stratégie à adopter ? Il ne faut pas confondre Jean-Luc Mélenchon, le Parti de Gauche, le Parti Communiste et le Front de Gauche. Il y a un ensemble dans cette histoire qu'il faudrait séparer. Moi, l'idéal du Parti Communiste, enfin un certain nombre des idées du Parti Communiste ne me gêne pas, ça me convient tout à fait. Le Parti de Gauche s'est devenu Jean-Luc Mélenchon, le Front de Gauche s'est devenu Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon est devenu Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et donc je ne suis pas bien sûr que cet homme qui parle au nom du peuple soit si soucieux du peuple que ça. Alors on peut me reprocher de faire le jeu de la droite parce que je ne ferai pas le jeu de Mélenchon mais est-ce que Mélenchon en faisant son propre jeu ne fait pas le jeu de la droite lui aussi ? On peut aussi poser ces questions-là. Une partie du projet politique de Mélenchon ne me gêne pas. Ce qui me gêne ce sont humainement ses références à Robespierre, ses références à un certain type de révolution française, à une révolution française qui n'est pas la mienne, Jacobine, centralisatrice, étatique, très décisionnelle à partir du haut et de l'homme providentiel. Et puis cet homme effectivement nous a fait savoir qu'il aimait tous les régimes dictatoriaux pourvu qu'ils soient prétendument de gauche ou anti-américains. Et de fait, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui dire qu'on est du côté du peuple et qu'en même temps on soutient Cuba, qu'on soutient le Tibet occupé par la Chine, qu'on soutient Armani Nejad parce qu'il est un ennemi d'Israël et qu'Armani Nejad nous dit qu'il faut rayer Israël de la carte. Je me dis effectivement je ne peux pas soutenir cet homme-là. Mais est-ce que ça n'est pas lui qui fait le jeu de la droite en ne permettant pas à la gauche d'avoir une voix qui serait débarrassée de tous ces vieux oripeaux avec une espèce de fascination pour le totalitarisme qui me gêne ? Oui, bien sûr. Je vous passe la parole à l'heure mais en laissant de côté la question Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas le souvenir non plus de vous avoir vu demander une sorte d'amendement du Front de Gauche ou que vous ayez souhaité dans les dernières années en tout cas avoir un dialogue avec eux et éventuellement les amener à évoluer sur cette affaire. Le dialogue je l'ai eu avec Jean-Luc Mélenchon en tête à tête dans un restaurant où nous avons parlé où il m'a dit des choses très en contradiction avec ce qu'il dit un peu partout depuis. Donc quand j'ai fait ce texte qu'effectivement le Nouvel Observateur a publié je n'étais pas dupe du fait que ça rentrait dans une logique électoraliste pour le Nouvel Observateur il est entré dans des colères furieuses il n'est pas du genre à s'amender il n'est pas du genre à discuter il n'est plutôt du genre à invectiver ou à insulter ou à faire insulter donc moi je suis preneur d'un débat Alain Badiou accepte le débat d'ailleurs je l'en remercie on n'est pas d'accord on peut débattre dire qu'on n'est pas d'accord sans s'insulter sans se mépriser sans se traiter de nom d'oiseau moi j'étais preneur d'un amendement sur ce sujet mais je pense que de toute façon le parti communiste y revient enfin en revient de cette histoire Jean-Luc Mélenchon lui-même change de stratégie maintenant il va voir du côté de l'écologie c'est quand même un homme qui a voté oui à Maastricht qui a été pendant des années un apparat chique du parti socialiste qui parmi ses fascinations nous dit que Mitterrand est toujours pour lui un grand homme pour moi c'est une catastrophe Mitterrand enfin je persiste à penser que le problème n'est pas ce que j'aurais dit du front de gauche mais ce que Jean-Luc Mélenchon fait du front de gauche à savoir une espèce de rassemblement qui fonctionne plus au ressentiment c'est plus une gauche de ressentiment qu'une gauche qui serait susceptible d'apporter du bonheur allons-y pour ce gros mot mais du bonheur au peuple ou aux gens les plus éprouvés par le libéralisme Oui moi j'ai l'impression de me situer à une distance assez considérable de ce type de débat parce que je pense que l'état des forces révolutionnaires émancipatrices etc. est aujourd'hui non seulement à échelle française mais dans le monde absolument désastreux et donc je pense que nous sommes beaucoup plus dans une situation comparable à ce qui a suivi aux décennies qui ont suivi la révolution de 48 au XIXe siècle c'est-à-dire que notre tâche c'est de reprendre les choses depuis une forme de commencement alors évidemment les discussions sur les particularités de Mélenchon ou les discussions y compris sur la valeur intrinsèque des micro-résistances ou des micro-insoumissions ici ou là c'est un matériau tout à fait utile mais absolument pas à la hauteur de ce qu'exige la situation absolument pas en vérité nous sommes dans un moment où suite au désastre des états socialistes quelque chose d'essentiel au niveau de la pensée révolutionnaire mondiale est en jeu qui concerne à la fois la philosophie la politique les formes d'organisation nous devons reconstruire une perspective stratégique qui est entièrement ruinée alors ça ne peut pas commencer par la question des mérites des uns et des autres dans le petit marigot de la politique française franchement en vérité il faut commencer par où Marx avait commencé c'est-à-dire un mélange de considérations philosophiques d'un côté sur la procédure subjective et pensable d'une émancipation radicale deuxièmement une analyse de la société contemporaine dans ses mécanismes dominants et dans le processus de la domination installée et troisièmement dans les questions d'organisation alors sur ces trois points moi j'ai des positions embryonnaires je le dis tout à fait parce que c'est un commencement j'ai des positions embryonnaires et qui me paraissent simplement définir un espèce de cadre d'investigation qui peut parfaitement d'ailleurs être collectif ou partagé sur le premier point je pense que nous avons besoin d'une d'une sorte de reformulation de réajustement de modification interne ce qui a quand même été le cadre général de la pensée révolutionnaire depuis le XIXe siècle à savoir la pensée dialectique et sur ce point je pense que le bilan à faire c'est la faiblesse d'un maniement unilatéral de la catégorie de négation au fond les idées de rébellion de révolte d'insoumission de résistance tous ces ré en quelque manière négatifs me paraissent à la fois nécessaires et évidents lorsque le mouvement de masse se met en mouvement lorsque l'on proteste contre ceci ou contre cela quand on dit Moubarak dégage ou quand on crie son hostilité à Sarkozy mais l'expérience a montré qu'il n'est pas vrai que la négation porte la construction ça n'est pas vrai en vérité c'est le contraire il faut un élément affirmatif originaire à l'intérieur duquel on va faire jouer la négation dans ses perspectives donc ça ce serait la première tâche un réajustement de la pensée dialectique en maintenant qu'elle est une articulation de la négation et de la proposition de la négation et de la construction mais en faisant le bilan finalement largement contestable d'une sorte d'apologétique de la négation qui a constitué une grande partie du mouvement révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui sur le deuxième point je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qu'est le capitalisme mondialisé aujourd'hui et au fond c'est aujourd'hui que nous savons vraiment ce qu'était ce fameux marché mondial dont parlait déjà Marx de ce point de vue là et sa puissance d'anticipation était tout de même absolument remarquable nous savons aujourd'hui ce que c'est que les procédures par lesquelles le capital investit dans les moindres canaux et les moindres situations géographiques la totalité de l'univers nous savons aussi ce que veut dire le modelage des subjectivités par le marché nous avons une expérience là-dessus qui était incomplète dans les périodes précédentes et nous savons en partie qu'il y a qu'il faut se méfier de l'usage de la catégorie d'individus ça c'est un point de discussion que j'aurai avec vous parce que la catégorie d'individus c'est la catégorie basique du libéralisme lui-même et en particulier non seulement la catégorie d'individus mais la catégorie de l'individu associé à l'idée que l'individu ne poursuit jamais rien d'autre que sa jouissance personnelle et la capture des sujets par le marché mondial elle est entièrement fondée sur cette vision à mon avis erronée de ce qu'est un sujet de ce qu'est un individu de ce qu'est en définitive l'acteur final de la vie politique et enfin sur le troisième point je pense que nous ne pouvons travailler qu'à une échelle internationale ce qui ne peut pas dire qu'elle n'englobe pas elle n'investit pas elle n'irrigue pas l'ensemble des situations locales tout simplement parce que la puissance organisée en dernier ressort criminel du capitalisme mondialisé est à cette échelle là je ne crois pas que nous puissions nous opposer à cette domination aujourd'hui planétaire par la pulvérulence d'un certain nombre de situations localisées et que par conséquent notre tâche c'est de reconstruire je ne dis pas une internationale parce que le mot est tellement fatigué après la série des internationales trotskistes que je ne voudrais pas en ajouter une cinq bis six bis ou sept bis mais une organisation qui soit à la hauteur du de ce qu'il faut bien appeler le désastre contemporain ce retour de l'épithète communiste Michel Onfray comment vous le je ne dis rien sur la négation le retour de l'idée communiste et justement l'idée de tout reprendre et de refonder même si Alain Badiou refuse l'idée mais une internationale comment oui non mais moi je préfère nettement ce que j'entends à ce que j'ai lu l'idée d'un communisme qui aurait été totalement épargné par la réalité communiste des pays de l'Est ça je n'y souscrivais pas l'idée que le communisme est une idée dialectique une pensée dialectique et qu'il faut repenser le statut de la négativité dans la dialectique ça j'y souscris absolument absolument et je pense que vous avez raison de dire que la négation la négativité n'est pas une positivité en soi que c'est un moment dialectique on est tous d'accord et d'autant qu'on est d'accord vous et moi et nombre de personnes y compris Jean-Luc Mélenchon et d'autres sur le constat de ce qui est on est d'accord là dessus donc repenser la dialectique je suis entièrement d'accord avec vous sur cette proposition là sur l'idée du capital du capitalisme et de l'individu alors là je ne suis pas d'accord je pense effectivement que la garantie libertaire c'est l'existence de l'individu la question du sujet dont vous avez parlé supposerait que peut-être nous consacrions même une heure entière à ce qui fait le sujet je ne crois pas effectivement au sujet cartésien au sujet classique mais je pense que le sujet freudien ou lacanien en tant qu'il est une inversion du sujet cartésien reste quand même le doigt d'un même gant et qu'il faudrait repenser le sujet et la subjectivité non pas en regard du vieux sujet cartésien ou du vieux sujet freudien mais probablement en regard d'un sujet darwinien en ce sens je pense que Darwin fait exploser aussi bien Descartes que Freud sur ce sujet là et qu'il nous faudrait penser la catégorie d'individus dans des logiques éthologiques nous sommes des mammifères la leçon de Darwin en 1859 ça reste quand même ça donc que l'individu existe qu'il soit quelque chose qu'il faut penser en dehors de la catégorie du sujet classique et occidental entièrement d'accord qu'il faudrait là aussi refonder un sujet contemporain entièrement d'accord aussi mais que les libéraux aient fait savoir que nous étions motivés par notre propre intérêt je pense qu'ils ont raison de le dire non pas parce qu'ils sont libéraux mais simplement parce que Darwin en fait la démonstration même si les choses ont été dites avant par la Rochefoucauld et par les grands moralistes français du 17ème siècle oui d'accord avec vous sur l'idée qu'il faudrait repenser la dialectique repenser aussi la catégorie du sujet et son articulation dans une perspective qui nous permettrait d'envisager troisième plan que vous aviez distingué l'internationalisme parce que de fait ça ça nous distingue moi je crois que la tâche révolutionnaire est déjà tellement complexe localement régionalement ou ou dans la perspective moléculaire que l'idée de pouvoir penser la révolution planétaire dans des pays où il y a des puissances comme l'islam je pense que l'islam est une force aujourd'hui planétaire et qu'il y a une espèce de communauté virtuelle l'oumma avec laquelle il nous faudrait entrer en relation et sûrement pas dans une relation dialectique telle que l'occident le perçoit je pense que si nous voulons là encore refonder un internationalisme il faut sûrement pas le penser en termes d'étincelles qui mettraient le feu à toute la plaine à toute la plaine planétaire parce que là ça reste un point noir de ma pensée de fait je me dis quand je fais le tour du monde que je fais des conférences ici, là ou ailleurs j'étais au Congo la semaine dernière je suis aux Émirats dans une quinzaine de jours je me dis mais comment peut-on être internationaliste quand nous voudrions aujourd'hui exporter une révolution ou l'idée qu'il faudrait en finir avec le capital et le capitalisme dans sa formule libérale comment fait-on pour aller jusqu'au Proche-Orient au Moyen-Orient en Afrique en Asie ou ailleurs j'avoue qu'effectivement moi je défendrais peut-être l'idée d'un nouvel internationalisme ça je crois que ça pourrait être pensé ou pensable en commençant par exemple parce que Bourdieu le dernier Bourdieu disait quand il envisageait déjà une perspective européenne moi je pense que nous ne sommes pas assez européens parce que l'Europe est une idée confisquée par le libéralisme et qu'il nous faudrait faire une vraie proposition qui ne soit pas une Europe des nations mais peut-être une Europe avec un parlement d'intellectuels qui permettrait comme ça a fonctionné au 18ème siècle aux intellectuels de faire fonctionner leurs idées et d'exister avec des organes communs je ne sais pas quoi une université un parlement d'intellectuels qui pourrait quand je dis des intellectuels ce n'est pas seulement des professionnels de l'idée ou pas forcément des auteurs mais je songe à des syndicalistes moi je crois à la perspective anarcho-syndicaliste aussi et je pense que ce nouvel internationalisme est à fondé bien sûr vous voyez ce qui me touche ce que vous dites c'est la manière dont des désaccords qui peuvent apparaître extrêmement conceptuels je crois que le noyau de notre désaccord c'est sur individu et sujet en dernier ressort peut-être sur vérité on n'a pas le temps de faire des leçons complètes sur ce point évidemment mais comment ça qui paraît très conceptuel affecte aussi immédiatement l'expérience parce que moi aussi je fais le tour du monde et quand je reviens de mes expéditions en Corée en Turquie en Argentine je me dis comment se fait-il que nous ne soyons pas internationalistes je ne me dis pas du tout comment se fait-il comment pourrions-nous l'être je me dis au contraire il y a ce qui me frappe en dépit de l'existence de l'islam qui est en partie aussi un motif de mobilisation de la droite libérale c'est aussi un motif comme ça de suscitation fétichiste d'un adversaire en partie imaginaire mais même avec tout cela ce qui me frappe moi c'est l'homogénéité extraordinaire du monde contemporain parce que quand vous êtes dans une réunion à Séoul ou quand vous êtes dans une réunion dans le sud de l'Argentine ou quand vous êtes en Turquie tout ça ça se ressemble beaucoup ça se ressemble mais des réunions qui sont toujours en brancher sur le monde extérieur brancher sur ce qu'on voit brancher moi quand je suis allé quand je suis allé à Séoul j'ai aussi visité des villages industriels j'ai parlé avec des ouvriers immigrés du Bangladesh etc quand je dis des réunions ce sont des réunions d'enquête disons pour employer le vocabulaire militant et bien moi je pense que cette homogénéité est une homogénéité qui s'est établie et qui s'est construite du point de vue de la logique de nos adversaires mais je pense que nous pouvons nous pouvons déployer une contre-logique et cette contre-logique je pense qu'il faut qu'elle soit originairement internationale c'est-à-dire que ça ne soit pas une construction par émergence du bas vers le haut qui était votre mouvement initial moi je ne crois pas franchement à ces émergences du bas vers le haut je pense que les choses se constituent par noyaux et que ces noyaux au contraire sont dans une logique de diffusion et non pas dans une logique d'ascension par ailleurs je reviendrai quand même sur individu et sujet moi je ne suis pas du tout du côté du sujet cartésien pour moi le sujet c'est un sujet qui est un sujet en processus et qui est lié au développement effectif d'un certain nombre de choses de création politique de création artistique mais je crois que c'est absolument distinct de l'individu au fond vous êtes darwinien en effet ça je suis heureux de l'entendre c'est-à-dire que pour vous en définitive fondamentalement l'homme est un animal or ça moi je ne le crois pas je crois qu'il y a une discontinuité anthropique si je puis dire de l'existence et en particulier le fait que dans la constitution symbolique et réelle du sujet le rapport à l'autre est constitutif et ce rapport à l'autre est constitutif non pas seulement en vue des intérêts des satisfactions et des jouissances mais il est constitutif en vue de la construction du sujet lui-même et de ce point de vue là en politique pour y revenir il y a un sujet libéral qui ressemble fort à votre individu malgré tout vous le partagez avec le libéralisme cet individu cet individu intéressé cet individu qui finalement est défini par son rapport à ses possibles jouissances moi je ne vois pas du tout les choses comme ça je pense que l'individu c'est une entité assez creuse assez uniforme en effet assez indistinguable et que le sujet c'est tout autre chose le sujet c'est ce qui qui s'engage dans une signification un processus une création un rassemblement une vision des choses qui a une touche d'universalité voilà qui a une touche d'universalité et c'est ce qui fait qu'il y a un écart toujours problématique entre individus ou les individus et le projet qu'ils portent dans cette direction à signification universelle s'il n'y a pas ça je pense que en effet la politique peut être réduite au système négatif des expériences locales d'ailleurs votre traité qui est là sur la table il s'appelle traité politique du rebelle oui politique du rebelle théorie de la résistance et de l'insoumission donc il est entièrement dans la part négative de la dialectique deux mots sur le darwinisme quand même parce que quand on pense Darwin on pense darwinisme quand on pense darwinisme on pense à ce que Spencer en a fait et ce que surtout les darwiniens de droite ont fait de Darwin et Darwin n'était ni de droite ni de gauche il y avait simplement chez Darwin matière à faire non mais je le précise pour nos auditeurs pas pour vous qui savez ces choses là mais je veux dire qu'il y a aussi chez Darwin de quoi faire un darwinisme de gauche je songe à Kropotkin et au texte Kropotkin écrit qui s'appelle l'entraide et qui fait la démonstration qu'il y a chez Darwin une théorie aussi de l'individu qui est dans l'entraide l'individu libéral est un individu sauvage qui n'est pas dans l'entraide moi ça n'est pas mon individu quand vous dites que j'ai en commun cette définition de l'individu avec les libéraux sûrement pas avec les libertaires oui absolument c'est à dire que le libéral ne prend pas en considération le fait que l'entraide fasse aussi partie de la logique de la sélection des espèces Darwin nous dit voilà il y a des animaux qui cèdent et nous sommes des animaux qui sommes capables de nous aider et en ce sens je m'inscris en faux contre un darwinisme qui ne serait que libéral qui ne serait que spencerien moi je suis dans une logique libertaire d'un darwinisme social de gauche qui suppose l'entraide le partage de la communauté nous sommes des animaux capables d'aider d'autres animaux oui mais simplement pour ponctuer ce point là les libéraux ont toujours admis qu'il fallait une dose raisonnable d'entraide et de charité moi je ne parle pas de l'entraide l'idée du partage d'un projet commun à signification universelle ce n'est pas de l'entraide à proprement parler ce n'est pas réductible ça n'est réductible à aucune des catégories de la biologie animale collective c'est une signification purement humaine qui est que nous avons rapport à l'universalité d'un certain nombre de choses notamment aux politiques et que ça n'est pas réductible à un sentiment de à la fois de de pitié d'entraide d'aide de soutien tout cela je pense tout cela est infrapolitique absolument et pour accéder à la politique proprement dite il faut quand même l'hypothèse d'un sujet constitué différemment enfin voilà c'est une ligne de front Revenons à une question que vous venez d'aborder tous les deux de biais la question de l'islam et qui est à l'embadiou et je pense tout sauf une question résiduelle pour Michel Onfray et puisque vous en faites même si je vous ai bien compris un point d'achoppement à l'idée d'un internationalisme et en définitive une des incarnations du fait que l'unification humaine sera très difficile dans un livre paru assez récemment en 2012 Rendre la raison populaire vous êtes même allé jusqu'à soutenir Michel Onfray que possiblement à un horizon pas si éloigné puisque je crois vous parlez d'à peu près 50 ans l'Europe et la France a fortiori risquaient de se voir possiblement islamisées et vous vous en faisiez une possibilité un risque pas dans les 50 ans si certains combats si certains combats laïcs qui sont ceux que vous menez notamment et comment depuis le traité d'athéologie si certains défis ne sont pas relevés dans notre pays ça je crois ne pas vous trahir sur ce plan est-ce que c'est vrai que ce genre d'affirmation on sait bien à quel point elles sont controversées aujourd'hui et pour une raison très simple c'est que malgré vous bien malgré vous elles sont utilisées par toutes sortes de nouveaux militants identitaires qui ne servent certainement pas la cause de la gauche antilibérale c'est vrai que c'est un c'est un bruit maintenant qui vous escorte un petit peu depuis quelque temps je voulais simplement avoir votre sentiment à ce sujet savoir si c'est quelque chose qui ne vous détourne pas de ce que vous avez à dire un propos auquel vous êtes une récupération à laquelle vous êtes indifférent ou quelque chose qui vous heurte qui vous blesse qui vous gêne je pense que nous sommes plusieurs à avoir envie de vous entendre sur ce sujet vous avez raison je ne suis pas heureux d'avoir des amis que je n'ai pas envie d'avoir ça me paraît évident j'aimerais aussi avoir des amis que je n'ai pas et on n'est pas forcément non plus heureux de ça il y a juste un moment où on n'écrit plus pour avoir des amis ou des ennemis parce qu'on a en face de soi des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la vérité ou par la coïncidence entre ce qui a eu lieu et l'idée enfin bon on pourrait s'entendre sur la question de la vérité mais effectivement je ne suis pas forcément content d'avoir des gens qui se voudraient mes amis sur ce sujet là moi je pense que quand Alain pense en termes internationalistes moi pour le coup je serai hégalien et je crois vraiment qu'on peut penser des civilisations en termes de morphologie je ne suis pas spenglérien entendons-nous bien mais assez hégalien sur la question des civilisations notre civilisation est judéo-chrétienne je ne suis pas suspect de faire l'éloge du judéo-christianisme j'ai écrit le traité d'athéologie et je suis l'un des rares à avoir fait savoir que j'étais athée et athée avec toutes les religions donc une partie de ceux qui récupèrent mon discours anti-islam oublient que je tiens le même discours contre le judaïsme et contre le christianisme et contre la totalité des religions donc il y a des gens qui ont oublié que je parlais de toutes les religions quand je parle de l'islam on oublie que ça n'est pas au nom du christianisme que je voudrais défendre je ne suis pas dans une logique soit conservatrice soit réactionnaire disant ah ce serait bien qu'on revienne aux vieilles valeurs du christianisme moi je trouve très bien que ces valeurs aient explosé en mai 68 je pense simplement que nous sommes dans des civilisations qui ne sont pas encore homogènes peut-être un jour pourra-t-on parler d'internationalisme véritable parce qu'il y aurait une disparition des civilisations au profit d'une civilisation alors ça je l'ai dit je l'ai écrit je pense que nous allons vers la fin des civilisations particulières au profit d'une civilisation communautaire globale planétaire et que l'ouma est aujourd'hui la première communauté virtuelle qui est dans la déterritorialisation pour utiliser le vocabulaire de leusien dans la fin des nations dans la fin des frontières et que nous allons probablement vers ça je ne dis ni c'est bien c'est pas bien il ne faudrait pas que ça c'est ainsi c'est ce que je pense et je me dis dans les civilisations qui pour moi sont constituées à partir des religions et des spiritualités une spiritualité elle infuse une civilisation notre civilisation elle voit le jour avec Constantin donc je ne vois pas la petite politique politicienne et je suis d'accord avec Alain Badiou sur l'idée que l'islam est instrumentalisé aujourd'hui et j'ai bien entendu qu'Alain Badiou avait parlé de en partie et le en partie m'intéresse et je souscris à votre analyse en partie mais pas complètement et on peut donc imaginer que cette civilisation qui est la nôtre à savoir judéo-christianisme avec une date de naissance qui est Constantin qui prend le pouvoir etc. fait que nous sommes en fin de course et que cette civilisation elle disparaît elle s'effondre pour moi la civilisation occidentale est en train de s'effondrer je ne suis pas comme des Finkielkraut ou quelques autres qui nous diraient c'était quand même mieux revenons à un ancien temps c'est ainsi c'est ni rire ni pleurer mais comprendre en ce sens s'il y a un leadership possible à prendre sur la planète je pense qu'il faut une civilisation forte puissante avec une spiritualité audacieuse conquérante et qu'elle est islamique je dis simplement qu'il y a pour utiliser le vocabulaire de Nietzsche une grande santé islamique planétaire et de fait je pense que s'il y a un leadership à prendre pour non plus une civilisation mais la civilisation elle est plutôt aller chercher cette civilisation du côté de l'islam qui n'est pas si j'en crois le Coran les adites du prophète ou la biographie de Mahomet qui n'est pas une idéologie dans laquelle on parlera de liberté d'égalité de fraternité de féminisme et de laïcité donc c'est tout ce que j'ai dit que par ailleurs des gens qui sont mes ennemis sur le fond puissent aller prélever ici ou là telle ou telle phrase c'est le jeu de l'époque où le prélèvement permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui et je le déplore bien sûr Est-ce que pour retenir une des idées nombreuses énoncées par Michel Enfait est-ce que vous êtes d'accord Alain Badiou pour lier comme ça finalement le destin la santé d'une civilisation à son dynamisme religieux puisqu'il s'agit un petit peu de ça Je pense que la question religieuse est une question absolument construite de façon artificielle aujourd'hui dans le débat planétaire et qu'elle sert de chiffon rouge ajouté devant un certain nombre de camps occidentalistes laïcs, etc. pour dissimuler que ce qui se passe en ce moment ce n'est pas du tout ça Ce qui se passe c'est la création progressive d'une civilisation unique parce que unifiée en profondeur par l'expansion du modèle capitaliste de développement de pensée par la philosophie qui va avec qui est l'individualisme intéressé Alors même dans les pays arabes quand on y va c'est un phénomène qui est un phénomène qui ne résistera pas à leur inclusion effective réel et déployé à l'univers capitaliste Donc je crois on nous a déjà fait le coup après tout pendant toute la Troisième République alors que ce qui était en train de s'installer c'était le colonialisme d'une part comme élément quand même constitutif de la prospérité nationale la préparation constante à la guerre d'autre part et troisièmement la mainmise progressive sur l'état des puissances d'argent on a fait croire que la contradiction avec la curée était le point principal ça ça a animé toute une génération et finalement on a pensé que la laïcité était une création magnifique dont le héros était Jules Ferry Jules Ferry qui se caractérise bien plus tôt par le fait qu'il a été le grand dirigeant et le grand penseur de l'impérialisme français d'un côté et un des partisans du massacre des communards de l'autre alors moi cette sorte d'agitation autour de la question des civilisations et de la religion je pense véritablement que sans dire que ça n'existe pas qu'il n'y a rien là je pense que ce sont des phénomènes retardataires et inessentiels et quand on essaie de constituer sur ce point une opinion publique de quelque façon qu'elle soit je pense qu'on est dans le leur on est dans le leur et on se détourne de la cible effective principale et réelle qui est l'expansion de la puissance d'une oligarchie planétaire qui aujourd'hui est une oligarchie absolument trans-civilisationnelle en réalité les différences réelles entre un émir d'Arabie Saoudite un bureaucrate chinois et un grand propriétaire industriel européen sont minimes elles sont minimes ça n'a pas beaucoup d'importance ces identifications civilisationnelles aujourd'hui c'est pas du tout ça la question qui nous est posée la question qui nous est posée c'est de constituer une force politique elle-même d'ailleurs trans-nationale et trans-civilisationnelle capable de laisser de côté la question des identités qui en effet sont nécessaires à des constructions symboliques de laisser de côté ces questions des identités et de se concentrer sur ce qui est tout de même l'adversaire principal si l'adversaire si l'adversaire principal c'est le capitalisme dans sa formule libérale ce à quoi je veux bien souscrire il me semble que l'islam collabore au capitalisme international au capitalisme planétaire bien sûr oui donc c'est pas un ami l'islam n'est pas un ami de la cause socialiste pas du tout de la cause sociale donc entendons-nous bien on peut aussi considérer que l'islam en tant qu'il est moi pour le coup je serais marxiste je trouve que la religion est vraiment l'opium du peuple le soupir de la créature opprimée et je trouve étonnant qu'un certain nombre de personnes puissent aujourd'hui utiliser cette phrase de Marx en disant que c'est justement ce qu'il faudrait comprendre chez Marx à savoir qu'il y aurait une espèce d'appel du prolétariat international via la religion qui serait un moment ou un mouvement d'émancipation à l'endroit du capital et du capitalisme international je ne le pense pas du tout on est d'accord j'entends bien c'est pourquoi je n'ai pas dit que vous l'aviez dit mais j'ai dit que ça se dit et que je suis assez sidéré de voir qu'on fait de la religion aujourd'hui une espèce de recours simplement parce qu'il y aurait une pulsion assez anti-occidentale qui viserait à dire tout ce qui détruit l'occident est une bonne chose je ne suis pas d'accord avec cette idée et comme on lit la plupart du temps l'occident l'Amérique les Etats-Unis le capitalisme le sionisme l'existence d'Israël il y a une espèce de vaste soupe qui est faite ici je lui dis mais est-ce qu'on ne peut pas tenir tout simplement une position athée ce qui est ma position donc évidemment sur l'islam je l'avais aussi je suis absolument et rigoureusement athée oui non non et je le dis elle le proclame partout oui mais quand on pense l'islam il ne faut pas seulement le penser comme une espèce de catégorie économico-politique c'est aussi une catégorie spirituelle une catégorie métaphysique qui envoie les gens dans des endroits et pas dans d'autres qui envoie les gens dans les mosquées qui met les femmes à la cuisine qui les interdit d'école d'éducation ça se voit c'est exactement ce que c'est les démocrates chrétiens en Italie et en Allemagne il y a seulement 50 ans je suis d'accord absolument donc il n'y a pas de singularité de ce phénomène quand toutes ces sociétés seront plongées dans le capitalisme marchand et commercial que nous connaissons et bien croyez-moi ils préféreront se constituer comme sujet en comparissant devant le marché et en achetant les objets qui leur sont nécessaires et petit à petit ils ne se soucieront plus tellement d'aller à la mosquée et les mosquées se videront un jour comme les églises se sont vidées chez nous ça c'est votre optimisme et c'est probablement ce qui nous sépare le plus profondément moi je ne crois pas à ça je crois que le consumérisme fera bonne mesure avec l'islam et que regardez ce qui se passe dans les émirats arabes ou au Koweït ou au Qatar aucun de ces pays n'est un pays développé aucun grand pays développé n'a vu la religion s'installer dans des positions de pouvoir je n'ai jamais dit qu'il s'agissait de pays développés je dis que l'alternative c'est vraiment théocratie ou démocratie on s'est assez battu depuis la révolution française pour justement faire reculer la théocratie judéo-chrétienne pour ne pas souscrire à une nouvelle théocratie sous prétexte que celle-ci serait plus politiquement correcte ou défendable que les autres moi je pense que la vérité c'est que Dieu est mort voilà il est mort et cette agitation autour de la religion c'est l'agitation autour d'un cadavre voilà et le côté cadavéreux de cette chose-là se signale par le fait que les véritables militants de cette affaire sont des militants de la pulsion de mort les terroristes c'est ça ce sont des militants de la pulsion de mort tout ça sans son cadavre et pourquoi ? pourquoi ? parce que tout le monde sait bien que le développement effectif du capitalisme c'est aussi la fin de la religion il n'y a pas de contre-indication à cela c'est pas parce qu'il y a des émirs qui tirent profit du capitalisme que la religion va pouvoir se targuer de ça pendant très longtemps il y a eu aussi des évêques ou des papes qui tiraient profit du capitalisme pendant des siècles la religion musulmane mourra lorsque son temps de mourir sera venu voilà ça je le pense aussi parce que je pense effectivement que les civilisations ont leur durée je pense que cette civilisation aura aussi sa durée je pense simplement que vous savez que le propre de Dieu c'est de ressusciter et que s'il y a eu un temps où effectivement il était franchement mort je pense qu'aujourd'hui le cadavre se porte bien et qu'il revient absolument en force je dirais Dieu est ressuscité je ne suis pas d'accord avec cette analyse moi je ne crois pas du tout à un retour de la religion je pense que c'est un faux semblant véritablement je pense que c'est un faux semblant qui est lié lui à une faiblesse transitoire de l'idée communiste parce qu'on sait très bien ce jour de la religion c'est quoi c'est venu combler en particulier c'est un certain nombre de jeunes des milieux populaires et ouvriers le délaissement total dans lequel ils ont été laissés par le mouvement communiste dans son existence ancienne et donc notre devoir ça n'est pas prioritairement de contribuer à la construction du spectre planétaire de la religion musulmane notre devoir c'est de combler ce manque voilà ça ça doit c'est une tâche dans laquelle nous autres philosophes qui sommes de ce côté de la barricade si je puis dire nous sommes quand même fortement conviés oui mais je le crois je le crois mais pardon je crois qu'on peut mettre l'accent plutôt sur ce qui libérerait des religions plutôt que sur cette religion considérant qu'elle est accessoire transitoire qu'elle disparaîtra moi je ne crois pas ou alors si vous avez raison mais au regard des siècles effectivement toutes les religions naissent vivent meurent ça fait partie des civilisations donc elles sont soumises aussi à la loi de l'entropie mais pour l'instant il me semble que ce dieu là le dieu monothéiste il fait encore la loi et beaucoup la loi mais d'accord avec vous sur l'idée qu'il fait la loi là où précédemment éventuellement l'idée communiste faisait la loi et ne fait plus la loi à l'évident c'est parce que nous n'avons pas été à la hauteur des alternatives à proposer en termes de gauche moi je fais ma proposition de gauche libertaire mais pas audible mais on n'est pas audible sur ce terrain là donc d'autres le sont avec des arguments plus courts ceux des religions oui ça je serais d'accord avec la description de la situation que vous faites mais vous voyez que ça doit nous pousser à nous interroger sur nos propres faiblesses plutôt que sur la force des autres la religion vient mécaniquement combler un certain nombre de manques dans les masses populaires quand c'est pas la religion ça peut du reste être aussi la pensée d'extrême droite ça peut être des nouveaux fascismes et on sait bien que les nouveaux fascismes comme les idéologies fondamentalistes prospèrent là où la pensée émancipatrice est faible voilà c'est ça le problème et donc comment muscler comment donner force à la pensée émancipatrice encore une fois je pense que ça ne peut être qu'au nom d'une idée elle-même puissante elle-même forte parce qu'effectivement Dieu est mort mais son cadavre est considérable et pour être à la mesure de ce cadavre il nous faut une idée d'une force historique rénovée et compatible avec la situation contemporaine ce à quoi je crois ne suffira pas l'invocation de l'individu attaché à des micro-situations réformatrices pour essayer peut-être de mieux comprendre un petit peu votre position Michel Onfray puisque vous évoquiez à l'instant une gauche libertaire comme alternative à un socialisme autoritaire ou a fortiori à une gauche libérale de gouvernement vous avez publié il y a deux ans un essai sur Albert Camus dont vous aviez fait justement vraiment l'incarnation de cette gauche libertaire conseilliste autogestionnaire qui aurait été baïonnée des années durant par les marxismes régnants notamment dans un pays comme la France et notamment par le camp sartrien auquel Alain Badiou aime à se référer et qui est sa formation qu'est-ce que vous en pensez Alain est-ce que je ne sais pas si vous l'aviez suivi à l'époque mais enfin disons que la résurrection de la figure d'Albert Camus comme celle de George Orwell côté anglais à laquelle on assiste aussi en France depuis quelques années quel sens lui donnez-vous et est-ce que vous y voyez malgré tout une ressource politique possible ? Ma position à l'égard de Camus est une position qui n'est pas tout à fait réductible à celle de Sartre parce que je dois confesser que je trouve que c'est un grand écrivain ça oui notamment je pense que des livres comme L'étranger classique ou La Chute à laquelle je suis particulièrement sensible sont d'authentiques grands livres de la prose française philosophiquement honnêtement je pense que c'est extraordinairement faible ça vraiment je pense que c'est je n'ai jamais vu dans Camus quelque chose qui relève à proprement parler de la philosophie j'ai bien vu la dimension des séismes j'ai bien vu la récollection d'un certain nombre d'idées par etc mais je n'ai absolument pas vu une construction philosophique solide et donc je ne me pose pas trop moi la question de savoir quel peut être le rapport de Camus à la possibilité politique contemporaine à raison de ce sentiment que Camus pour moi c'est il appartient au registre de l'art en fait il appartient au registre de l'art de la prose c'est là que je le alors je pense que Michel Offray dirait que c'est là que je le cantonne je vous laisse répondre tout de suite Michel Offray mais l'idée comme ça d'une oblitération d'une domination de toute une pensée de gauche alternative par le règne marxiste et le règne sertréien c'est une chose que vous récusez totalement non je ne la récuse pas totalement historiquement c'est réel on pourrait mentionner Camus mais on pourrait mentionner le groupe socialisme et barbarie on pourrait mentionner la persistance notamment durable dans le mouvement ouvrier français de tendances qui en réalité étaient plus anarcho-syndicalistes que communistes le communisme français a eu la particularité de mettre la main sur l'anarcho-syndicalisme mais sans arriver véritablement à l'anéantir entièrement donc il y a eu des tendances sous-jacentes qui n'ont pas été exterminées si je puis dire par surtout pas par le marxisme officiel qui était suivi diffusé par le parti communiste non il y a eu des tendances il y a eu des contre-tendances mais je pense que 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 Cabu est plutôt un symptôme littéraire de l'existence de ces contre-tendances qu'un penseur véritable des nécessités politiques du moment en outre il a il n'est allé qu'à reculons pour des raisons qu'il a expliquées il n'est allé qu'à reculons dans le combat anticolonialiste alors que le combat anticolonialiste était quand même central dans les années 50 et 60 je souscris à votre remarque de la faiblesse formelle de Camus c'est vrai il ne savait pas construire les livres de philosophie qui ont été les siens il y a un travail philosophique pas construit peu construit mal construit je veux bien souscrire à ça effectivement il y a eu des espèces de copier-coller dirait-on aujourd'hui d'idées de sensations d'émotions de perceptions d'indignation il allait probablement trop vite je veux bien souscrire à tout ça mais pour autant c'est pas parce que la forme n'y est pas que le fond ne s'y trouve pas je pense qu'il faudrait et peut-être un jour le ferait je vais faire une anthologie de ce que Camus a pu dire sur le terrain libertaire pour montrer qu'il y a une cohérence il faut dire l'oeuvre complète je sais que vous l'avez fait mais dire l'oeuvre complète avoir bien établi ses fiches les faire croiser pour voir que il y a une vraie pensée politique anarchiste chez Albert Camus d'ailleurs le livre dont vous parlez je voulais vraiment le faire au départ uniquement sur la politique de Camus puis c'est devenu une espèce de gros livre moi je persiste à penser qu'il a été dans une logique anticolonialiste et très tôt c'est-à-dire vraiment quand il écrit Misère en Kabylie il dénonce les méfaits du colonialisme quand il écrit dans Algiers républicain il dénonce les méfaits du colonialisme simplement il ne pense pas en termes jacobins marxistes la question de l'état et la question de la nation et lui ne pense pas que la fin du colonialisme ça passe par l'abolition de l'état français présent en Algérie avec la création d'un état algérien il ne pense pas comme ça ça serait pensé non pas en anarchiste mais en nationaliste en jacobin en marxiste ce qu'il n'était pas il dit on doit pouvoir penser une configuration qui sera fédéraliste qui sera mutualiste d'une certaine manière c'est moi qui dis proudhonienne mais il est dans une perspective proudhonienne il le dit là encore vous avez raison avec des faiblesses formelles dans Actuel 3 et concrètement parce qu'il mélange la théorie avec un certain nombre de cas qui sont les cas qui lui permettent des articles journalistiques etc mais il est anticolonialiste simplement il pense que le traitement du colonialisme ne passe pas par la création d'un nouvel état d'un état supplémentaire donc effectivement il y a par défaut formel vous avez raison une invisibilité d'une vraie théorie libertaire chez lui qu'il ramène à la révolution française et c'est que je ferai c'est à dire dans un deuxième temps dire qu'il y a une tradition libertaire dans la révolution française qu'elle n'est pas forcément à chercher du côté de quelqu'un qui sera un précurseur de tel ou tel parce que moi je pense qu'on doit pouvoir opposer un socialisme français un socialisme allemand je pense que dans la pensée anarchiste il y a des gens qui sont soucieux d'hégélianisme parce qu'ils ont été marqués par Hegel je songe à Bakounine je songe à Kropotkin et puis une tradition française qui elle ne l'est pas et qui est même anti-hégélienne Proudhon est dans une critique nous parlions tout à l'heure de la dialectique mais compréhension incompréhension dira-t-on moi je pense simplement que la dialectique proudhonienne n'est pas la dialectique hégélienne et que Marx a triomphé facilement en montré l'incapacité qu'avait Proudhon si l'on veut à comprendre Hegel comme il aurait fallu le comprendre donc je pense qu'il y a une tradition libertaire par exemple chez les Girondins dans le provincialisme dans le refus de l'état centralisé dans la possibilité d'avoir un souci du peuple donc il y a une tradition qui est là et qui continue jusqu'à Camus qui passe par la commune et la commune n'a pas été marxiste comme vous le savez mais Marx a réussi à écrire l'histoire ou à faire réécrire l'histoire sur ce terrain là mais quand même il y a eu 20 000 morts comme vous le savez qui sont pour beaucoup des Proudhoniens ou des Blanquistes vous avez raison c'est pas la même chose bien sûr quelques fourriéristes aussi mais simplement si on veut être d'accord sur cet ensemble pas des étatistes et des autogestionnaires la commune elle est plutôt autogestionnaire et elle est égorgée donc toute l'espèce de sang libertaire qui provient de la révolution française et qui passe par là il disparaît au profit d'un Marx qui fonctionne comme il voulait fonctionner sur le terrain politique c'est-à-dire qui fait un coup d'état sur l'avant-garde éclairée du prolétariat au XIXe siècle et l'écriture devient marxiste l'écriture de la gauche est marxiste et Sartre effectivement fait une écriture marxiste de la gauche en nous disant l'alternative c'est simple c'est cette gauche là sinon c'est la droite l'alternative à l'époque c'était pas Raymond Aron ou Jean-Paul Sartre ça pouvait être Albert Camus vous avez raison les faiblesses formelles sur le terrain de la théorie font que Camus n'est pas audible parce qu'il a noyé ses considérations philosophiques dans des ouvrages qu'il a mal construits dans des ouvrages qui prenaient appui sur des faits journalistiques et de fait il y a toujours une invisibilité de la pensée libertaire de Camus invisibilité qui a été en plus de ça augmentée par la violence de Sartre des temps modernes de Jansson de l'abattage dans les temps modernes d'un Camus qui ne s'en est pas remis ou le Jean-Jacques Brochier Camus philosophe pour classe terminale il y a toujours cette idée que Camus serait un philosophe pour classe terminale simplement parce que il manifeste que j'appellerais le refoulé du socialisme français c'est à dire un socialisme libertaire autogestionnaire qui n'a toujours pas sa place et avec une invisibilité encore aujourd'hui ce serait un peu conclusif ce que je vais dire parce que d'une certaine façon nous continuons là c'est ce que vous attenderez de soutenir une longue disputation historique finalement absolument Girondin et Jacobin Marx-Poudhon voilà Marx-Poudhon on peut même passer au passage par Hegel et Stirner je ne suis pas Stirner l'unique et sa propriété je ne suis pas Stirner rien et puis et pour finir par Cabu et Sartre voilà et donc au fond il s'agit de l'explication prolongée indéfinie spécifique à la tradition française de deux traditions qui ne se rendent compte que fugitivement face à l'esprit et c'est dommage c'est dommage en tout cas peut-être non non sûrement sûrement je pense que l'union est intéressante et qu'on devrait la faire et que tant qu'on ne la fait pas on laisse en face des gens qui eux sont capables de la faire au nom du capital tout à fait tout à fait mais vous voyez bien dans l'ensemble de nos discussions que la controverse porte aussi sur ce que peut être la logique de l'union elle-même c'est ça le problème oui oui c'est vrai cette émission touche hélas à sa fin les problèmes que nous pourrions aborder sont encore vastes une autre fois peut-être merci beaucoup Michel Onfray d'être venu nous voir à très bientôt Alain Badiou pour une nouvelle émission de Contre-Courant importante étendue ou réelle même de la société est possible je suis d'accord aussi pour dire que le concept de gauche dans sa définition contemporaine est un concept usé puisque en effet il s'agit de variantes d'acceptation du libéralisme sur tous ces points nous le consonons à partir de quoi je suis évidemment beaucoup plus réticent sur le reste l'idée de micro-révolution est une idée qui a en effet toute une histoire on la trouve chez Proudhon elle a été relayée beaucoup plus récemment par Deleuze par exemple qui soutenait la thématique selon laquelle tout ce qui était molaire global devait être soupçonné d'autoritarisme ou en tout cas d'ensevelissement de différences véritables ou de différences réelles pour ma part je pense que ce qu'on appelle les micro-révolutions sont des pratiques tout à fait respectables et possibles j'en connais un certain nombre j'ai même participé à un certain nombre d'entre elles mais à mon avis elles n'ont rien à voir avec ce que je considère être la politique et que la politique c'est véritablement la relation des masses populaires dans leur levée dans leur mouvement dans leurs inventions avec l'idée générale d'une transformation de la société globale et en ce sens je maintiendrai révolution dans sa signification primitive à savoir l'idée qu'on peut parfaitement imaginer construire déployer une société qui ne soit pas comme la société libérale la proie de l'appropriation privée et par conséquent en fin de compte la proie d'une oligarchie extrêmement restreinte puisque rappelons-le ce sont des chiffres tout à fait officiels on est dans un monde où 10% de la population mondiale possède 86% des ressources mondiales l'inacceptation de ce point ne peut pas se résoudre bonjour bienvenue dans Contrecourant l'émission à retrouver désormais chaque mois en présence d'Alain Badiou sur Mediapart aujourd'hui nous recevons Michel Onfray fondateur de l'université populaire de Caen auteur de nombreux ouvrages depuis le ventre des philosophes jusqu'à plus récemment un hommage à Albert Camus l'ordre libertaire et puis comment ne pas évoquer aussi les nombreux livres polémiques régulièrement publiés par Michel Onfray le crépuscule d'une idole en 2010 véritable brûlot anti-psychanalytique étant le plus fameux d'entre eux aujourd'hui au programme les mésaventures de la gauche au pouvoir les alternatives à lui proposer aujourd'hui la pertinence ou non de l'idée de révolution dans la situation actuelle les alternatives politiques la façon de faire autrement de la politique sans nécessairement prendre l'état ainsi que le réclamé Proudhon cher à votre à votre coeur Michel Onfray autant de sujets qui seront âprement discutés aujourd'hui car nos deux intervenants sont souvent en face à face sur ces affaires et que l'heure que nous allons passer ensemble promet d'être très disputée Michel Onfray au sujet de la récente nomination de Manuel Valls en tant que Premier ministre vous avez eu un mot assez dur Valls Sarkozy le voulait en 2007 Hollande l'a pris en 2014 est-ce que c'est cela finalement aujourd'hui à vos yeux le plus désespérant peut-être dans la politique française cette impression que il y a une continuité totale entre politique de droite et politique de gauche et en définitive que nous sommes soumis à ce que quelqu'un comme Emmanuel Todd a pu appeler l'alternance unique ce qui est désespérant c'est que le mécanisme de la Ve République fait que ne peuvent alterner au pouvoir que deux versions du libéralisme une version dite de gauche une version dite de droite moi je suis un anti-libéral absolu donc je persiste à croire qu'il n'y a ni gauche ni droite dans cette aventure et que la gauche libérale n'est pas une gauche la gauche qui m'intéresse n'est pas forcément celle d'Alain Badiou c'est pas non plus celle de Jean-Luc Mélenchon même si j'ai de la sympathie pour cet idéal je persiste à considérer effectivement que la fraternité l'égalité le souci des petits des sans-grades des gens oubliés le souci du peuple ça doit faire une politique je persiste à croire ça et je pense que nous avons ça en commun maintenant je pense qu'on peut différer sur les moyens et je pense que les moyens sont aujourd'hui soit du côté du bureau de vote et je pense qu'on n'obtiendra jamais une révolution ou un changement sur ce terrain là ou alors ailleurs et autrement et de fait la révolution est possible et pensable j'y crois mais je crois pas à la révolution je dirais massive étatique encore moins internationale internationaliste sûrement pas prolétarienne cette révolution là elle est assez idéale idéaliste à mon avis et je crois aux micro-révolutions et vous avez parlé de Proudhon et de fait il y a chez Proudhon une proposition pour des micro-révolutions qui sont éminemment pragmatiques donc je ne suis pas pour un communisme idéal ou idéaliste mais je pense à un communisme possible pragmatique dans la réalisation de la coopération de la mutualisation dans les micro-résistances qui peuvent exister ici là ou ailleurs c'est ça que je ne crois pas que le combat politique se mène aujourd'hui dans les bureaux de vote mais il peut se faire ici et maintenant discrètement là où les gens sont souvent dans des associations par exemple Oui il y a un point négatif avec lequel je suis d'accord avec Michel Onfray c'est en tout cas que ce n'est certainement pas par la procédure parlementaire dominante aujourd'hui qu'une transformation à un niveau de micro-organisation des luttes et des combats et je pense qu'il y faut bien d'autres ressources la ressource d'une idée globale le mot idée nous y reviendrons peut-être n'est pas nécessairement idéaliste c'est pas une conception matérialiste de l'idée une idée globale une idée générale une vision stratégique je pense qu'on ne peut pas unifier même à un niveau restreint et limité les gens sans qu'ils soient dans le partage d'une idée stratégique d'un côté et de l'autre et bien l'organisation des moyens nécessaires pour combattre les ennemis parce que ce qui est la politique et en particulier la politique d'émancipation nous partageons le vœu c'est qu'elle a des ennemis féroces nombreux bien organisés et que le combat contre ses ennemis l'expérience historique le montre est extrêmement complexe difficile et enfin je terminerai sur ce point il est manifeste que même dans des situations relativement restreintes la seule force de ceux qui sont démunis qui sont les plus nombreux et de loin démunis de capitaux démunis d'armes démunis de police à leurs ordres démunis de mouchards à leurs services ceux qui sont démunis et de tout cela et bien n'ont comme force l'expérience le montre que leur discipline et la politique c'est effectivement la possibilité d'une discipline nouvelle d'une discipline neuve permettant à ceux qui sont les plus faibles et les plus démunis de l'emporter sur ceux qui sont les plus forts et les plus dominants voilà et encore une fois ça n'est pas contraire aux tentatives locales de transformation mais ça devra les envelopper malgré tout vous avez absolument raison voilà pourquoi je pense que le dernier prudon est intéressant qui réhabilite l'état c'est à dire que ma perspective libertaire n'est pas anti-étatique je pense qu'on ne peut pas penser l'état sur le mode hégélien comme une espèce d'idée pure c'est un instrument qui peut servir plusieurs causes et l'état peut servir une cause libertaire de fait vous avez raison on ne va pas être angélique on sait qu'il y a une résistance il y aurait une résistance des possédants des propriétaires de la police de l'armée du capital etc. on est d'accord là dessus et moi je pense que l'état peut exister comme une garantie libertaire en ce sens on peut passer du local au global on peut passer du micro-logique au macro-logique on peut passer du petit au grand je pense que les fédérations immanentes de tout ce qui peut être coopération mutualisation résistance ici et maintenant voire révolution concrète vous écrivez vous dites la révolution moi je dis les révolutions mais bon je pense que ces révolutions elles peuvent être garanties par un état libertaire c'est l'état bien sûr vous avez raison qui rend possible l'opposition amis ennemis enfin les adversaires auxquels on ne répond pas en disant nous avons je sais pas quoi planté notre champ en bio on imagine bien que les propriétaires ça ne leur suffira pas donc je pense qu'on doit pouvoir penser l'état dans la dernière formule la théorie de la propriété de Proudhon le dernier Proudhon ça me paraît plus intéressant que l'idée angélique qu'il suffirait de faire des micro-révolutions pour que tout se passe naturellement et simplement oui alors vous introduisez là le concept qui porte une nouvelle difficulté avec l'intervention de l'état parce que la question de savoir si on déploie la politique à un niveau global ne signifie pas nécessairement que ce niveau soit celui de l'état vous savez comme moi que Marx a proposé comme but stratégique ultime de la politique le dépérissement de l'état donc la possibilité d'une société qu'il appelait une société de libre association dans laquelle d'une certaine façon le caractère séparé de l'état disparaissait et d'autre part il a aussi affirmé que la caractéristique principale du militant révolutionnaire c'était l'internationalisme dont vous avez dit tout à l'heure il me semble l'avoir entendu que ça ne faisait pas partie de vos catégories et donc je me demande exactement de quel état vous parlez parce que si